Faisant suite à la mission médicale des péchés par le Centre Roi Salmane de secours et des actions humanitaires, cet appui d'une valeur de 100 000 riyales s'inscrit dans le cadre de la campagne d'aide humanitaire du dit centre au profit du peuple frère et ami du Niger. Aujourd'hui, dans le prolongement du rôle humanitaire du Royaume et de sa mission mondiale, j'ai le plaisir de remettre au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales du Niger un appui financier d'un montant de 100 000 riyales saoudiens, octroyés par le Centre Roi Salmane de secours et des actions humanitaires, sous l'impulsion du serviteur des deux centres mosquées, qu'Allah le protège. Un appui aux efforts de ces ministères dans la lutte contre le choléra et la diarrhée. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que le mercredi prochain, 16 février 2022, une campagne médicale humanitaire sera menée à l'hôpital de Maradi à travers la Ligue mondiale islamique et un financement du Royaume. Ainsi, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, tout en saliant l'excellence de la coopération entre nos deux pays, n'a pas manqué de remercier chaleureusement l'Arabie saoudite pour ses multiples appuis au profit des laborieuses populations nigériennes. En effet, il est de l'autorité publique que notre pays connaît régulièrement des épidémies de choléra à intervalles plus ou moins rapprochés. La dernière en date remonte à 2021 avec 5591 cas dont malheureusement 166 décès. Seule la région d'Agadez était épargnée. L'élimination du choléra nécessite une synergie d'action de la part de tous les acteurs. Aujourd'hui, par ce geste, les autorités saoudiennes viennent renforcer les mesures d'élimination du choléra en cours de notre pays. C'est le lieu de vous exprimer toute notre gratitude au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Le ministre Idh Ilyas Maynassara a tenu à cet effet à rassurer l'ambassadeur saoudien de l'utilisation rationnelle qui sera faite de cette donation.